Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la grande exposition qui tient à Bruxelles et cette journée-là, c'est la journée consacrée au Canada. Et il y a le sénateur Marc Drouin qui est là et qui annonce officiellement et dit officiellement, publiquement, que Montréal devrait tenir la prochaine exposition universelle de 1967 dans le cadre du centenaire de la Confédération. Donc le maire de Montréal, qui est à l'époque Sarto-Fournier, qui avait battu Jean Drapeau l'année précédente, lui est enthousiasmé et est emballé par le projet. Et le conseil municipal aussi. Alors pendant deux ans, la Ville va convaincre le milieu d'affaires montréalais et va convaincre le gouvernement du Québec d'embarquer dans l'aventure. Alors le gouvernement canadien du conservateur John Diefenbaker, lui va rendre son soutien officiel en février 1960, juste à temps pour la présentation au Bureau international des expositions. Alors il faut dire que ce qui était entendu à l'époque, c'est que le fédéral fournirait 20 millions, le provincial, le gouvernement du Québec 15 et la ville 5 millions de dollars. Donc en mars 1960, le gouvernement canadien va présenter la candidature de Montréal au Bureau international des expositions qui est à Paris. Et là, comment ça se passe? Bien, il y a trois candidats en liste. Il y a l'Autriche, il y a l'URSS et il y a le Canada. Et avant même que débute l'Assemblée, l'URSS demande un report du vote parce qu'elle aimerait faire de nouvelles choses. Donc ce qui fait que la mission canadienne est obligée de revenir à Montréal, Bredouille, et le vote est reporté en mai de la même année. Donc on retourne en mai à Paris et là, en mai, il y a seulement deux candidats, l'URSS et le Canada. Oh! Plus de chances! Oui, plus de chances, mais il y a un vote qui est très serré. Ce qui fait que l'URSS va l'emporter au cinquième tour par 16 voix contre 14. Wow! Donc, et l'URSS, ce que l'URSS voulait faire, c'était de célébrer le cinquantième anniversaire de la Révolution russe. Ah oui! Donc, en 1960, c'est l'URSS qui doit présenter l'exposition universelle de 1967. Mais en 1962, deux ans plus tard, coup de théâtre, l'URSS se retire. Alors, il faut dire aussi qu'on est en plein, la crise de Cuba qui commence. Bien oui, c'est la guerre froide, tout à fait! C'est en octobre, la crise des missiles à Cuba. Oui, oui, c'est ça! Et il y a aussi l'URSS qui s'imagine peut-être mal de recevoir tous ses Occidentaux pour célébrer l'anniversaire de l'URSS. Donc, ce qui fait que le Bureau des expositions va réserver l'exposition universelle de 1967 à Montréal jusqu'au 13 novembre. Donc, le Canada a jusqu'au 13 novembre pour parler de son intention. Ce qui fait que Jean Drapeau, qui a repris le pouvoir en 1960, va réussir en battant Sartefournier, va convaincre le gouvernement Lessage et le gouvernement conservateur. Et Montréal va finalement recevoir l'exposition universelle de 1967. Vous voyez, c'est pas... Non, non, c'est compliqué, là! On connaît l'histoire de l'expo, mais tout ce début-là est plus complexe. Donc, à partir du moment qu'on sait que ça s'en vient, quelles sont les étapes? Bien, dès décembre 1962, le Parlement canadien va voter une loi qui va créer la Compagnie canadienne de l'exposition universelle, dont le mandat est d'organiser et d'administrer l'exposition. Peu de temps après, on va s'interroger sur le choix du site, très rapidement. Alors, plusieurs sites vont être proposés, dont Pointe-Saint-Charles, le Parc Maisonneuve et un secteur de Ville-la-Salle aussi. Mais il va aussi y avoir d'autres projets un petit peu plus farfelus, comme tenir l'expo à Granby ou même sur le Mont-Royal. Alors, vous pouvez vous imaginer si l'exposition universelle s'était tenue sur le Mont-Royal. Oui. Mais ça ne se fera pas. Mais c'est quand même une idée farfelue de faire une île, mais poursuivons, on n'est pas rendu là encore. Oui, oui, effectivement, mais le site va être justement choisi dans le Saint-Laurent, justement, le 22 mars 1963, ou avec les îles Sainte-Hélène, Vert et Ronde. Alors, quand on a parlé de l'île Notre-Dame dernièrement, on savait que le site ne faisait pas l'unanimité. Mais évidemment, il y a d'autres gens qui disent que l'entreprise est trop coûteuse et qu'on devrait prendre un site qui est déjà existant. Donc, au début de 1963, on choisit le thème qui est Terre des Hommes et c'est tiré d'une oeuvre de Saint-Exupéry. Et dans le groupe qui a choisi ça, il y avait Claude Robillard et l'écrivaine Gabrielle Roy qui ont choisi le thème de l'expo. Et là, à partir de quel moment on commence la construction du site? Alors, le 12 août 1963, le maire de Rappaud fait l'inauguration en présence du premier ministre Pearson, du premier ministre Le Sage et des dignitaires religieux. Autre temps, autre meurtre. Bien sûr. Donc, avec le cardinal Léger, l'évêque anglican et un grand rabbin de Montréal. Donc, les travaux vont débuter immédiatement. Et durant une année, on va doubler la superficie de l'île Sainte-Hélène auxquelles on va joindre les îles Rondes et Vertes. Et puis, évidemment, on crée de toutes pièces l'île Notre-Dame, comme on en a déjà parlé. Évidemment, comme on l'a déjà dit, 28 000 millions de tonnes métriques tirées du métro et tirées aussi du dragage du fond du fleuve. Qui vont servir à faire ces îles-là, en fait. Oui, effectivement. Et le 30 août 1964, la Ville va remettre officiellement les îles à la Compagnie canadienne de l'exposition universelle dans le cadre d'une grande cérémonie qui va s'appeler la Nuit des îles. Et puis là, bien, juste à six mois de l'inauguration, il y a plus de 6 000 travailleurs qui oeuvrent sur le secteur. Quand même, bien oui. 218 millions de dollars que ça a coûté. Aujourd'hui, c'est à peu près 1,5 milliard l'équivalent. Il faudrait faire le comparatif pour savoir combien ça coûte maintenant une exposition universelle. Absolument. Ça ressemble à peu près à ça. Rapidement, avant l'ouverture, j'imagine qu'on faisait déjà la promotion. Bien, on a commencé, oui, absolument, de la publicité partout. Mais aussi la chanson Un jour, un jour de Stéphane Venn, qu'on va voir dans quelques instants. Et aussi, il y a un service de relations publiques qui est mis sur pied en 1964 avec Yves Jasmin à sa tête, qui est toujours vivant. M. Jasmin, qui est au-dessus de 90 ans et qui est toujours passionné par l'exposition universelle. Et il y a Ed Sullivan qui va parler de l'expo. Le maire de Rappaud va se rendre à l'émission dominicale d'Ed Sullivan. Et puis, le 27 avril, c'est l'inauguration de l'expo officielle. Et le 28, bien là, c'est l'ouverture au public. Et la suite... La semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada